Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Christophe apprend une nouvelle qui le contrarie, Bilal et Ulysse visitent des appartements. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 30 octobre 2023 dans Ainsi Grand Soleil.Christophe apprend une nouvelle qui le contrarie Jeannet et préoccupé par la mort de Jessica. En effet, le docteur Lewis peine à comprendre pourquoi la jeune femme est retombée dans la drogue alors qu'elle était sur le point de retrouver une vie normale. Au commissariat, les résultats de l'autopsie sont tombés et Jessica est décédée d'un arrêt cardio-respiratoire après avoir mélangé de la bouddha blue à du fentanyl. Les policiers comprennent donc qu'Aubert a élargi son marché. Lorsque le commissaire appelle la juge Alphand, elle lui rappelle qu'ils ont malheureusement déjà utilisé 95 heures sur les 96 heures possibles de garde à vue pour interroger le trafiquant. Sans preuve accablante, Cécile refuse de prendre un tel risque.Le père Silvio est quant à lui convoquée au poste. Au moment où Manu lui confirme que Jessica est morte d'une overdose, le prêtre assure qu'elle ne prenait plus d'opioïdes depuis longtemps. Le policier sollicite alors son aide pour remonter jusqu'à son fournisseur histoire de tirer cette affaire au clair. Une sollicitation que Silvio accepte sans hésiter.Au cabinet vétérinaire, Charles confie à Christophe qu'il ne dort pas bien depuis la mort de Darius. En effet, il a débouffé d'angoisses et des flashs de ce qu'ils ont fait. Tandis que Charles se demande s'il ne devrait pas aller consulter un psy, Christophe lui fait comprendre que c'est une mauvaise idée. Pour Christophe, il devrait se confier à lui plutôt qu'à quelqu'un qui n'a pas vécu ce qu'ils ont été obligés de faire. Dans la foulée, Christophe reçoit un appel du père Silvio et lui raconte ce qui est arrivé à Jessica. Le vétérinaire l'invite ensuite à dîner chez lui pour qu'il puisse parler à Cécile qui se charge du dossier. En rentrant, Christophe raconte à Cécile la discussion qu'il a eue avec le père Silvio. Tandis que le vétérinaire espère que la mort de Jessica va faire bouger les choses, elle souligne que ce ne sera malheureusement pas le cas. En effet, la police doit dénicher de nouveaux éléments pour coincer au père, ce qui risque de prendre un peu de temps. Un nouvel qui ne plaît pas du tout à Christophe qui refuse de le voir s'en tirer comme ça. Christophe va-t-il tuer au père ? Bilal et Ulysse visitent des appartements Ludo et Bilal ont passé la nuit à l'appartement d'Élise et Fanny, ce qui ne semble pas être du goût de la professeure de sport. Heureusement pour elle, Bilal et Ulysse visitent plusieurs appartements aujourd'hui. Pendant ce temps, Henrik et Gary discutent de la vente de l'appartement. S'il ne sait pas encore concrètement ce qu'il va faire avec tout cet argent, Gary a malgré toute une petite idée mais refuse d'en dire plus. De son côté, Ulysse se montre particulièrement exigeant et ne voit que les aspects négatifs des biens qu'il visite. Bilal se demande alors si son compagnon veut vraiment s'installer avec lui. Ce dernier assure donc qu'il veut vivre avec lui mais dans un endroit optimal. En parallèle, Marilyn questionne Ludo sur sa vie sentimentale, lequel lui apprend qu'il s'est remis avec Jade mais qu'il ne peut pas s'installer avec elle car elle est toujours recherchée par la police. Selon Marilyn, il devrait prendre un appartement seul mais ludocrin que Jade ne comprenne pas. Pour lui, la colocation serait la solution idéale. Plus tard, Marilyn et Elise discutent de la fin de la colocation qui va manquer à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501